Salut, c'est Estelle et Jérôme, et on a tout quitté pour vivre sur notre catamaran Grand Tour. Et cette semaine, c'est un épisode un peu particulier où on va vous présenter notre Grand Tour, un Lagoon 42 de 2018. On va vous faire le Grand Tour de Grand Tour. On vous montre tout, l'intérieur, toutes les cabines, et puis tous les petits trucs et astuces qui nous rendent la vie en bateau plus facile. Qui ont évolué au fil de nos navigations. Enfin voilà, on vous partage notre maison et notre expérience. Et on voit un dinghy possédé par le diable. Allez, on commence la visite. Allez, vous venez voir. C'est parti. Ah non, c'est par là. Ah ! Alors pour commencer, on va faire la visite de Petit Tour. C'est notre annexe. On a choisi une annexe quand même fortement motorisée, parce que quand on est en voyage, c'est quand même plus facile d'aller faire les courses, d'aller un peu loin, de trouver des supermarchés, etc. Donc il faut aller vite. Et donc pour aller vite, il faut déjauger. Il faut un petit peu de puissance. Donc on est parti sur un Mercury 20 chevaux. Ça envoie pas mal. Et nous avons atteint une vitesse max de 23 nœuds en dix. On a enlevé les étiquettes pour que ce soit un peu plus discret. Après, on espère que ce type de moteur ne se vole pas trop parce que c'est un 4 temps. Et ici, dans les Caraïbes, ils préfèrent les 2 temps. Au niveau de l'annexe, on a une 3 détente d'heure UT 320. Donc on a pris quasiment le maximum en longueur. Mais c'est vrai que si on avait eu un petit 10 cm ou 20 cm de plus, ça aurait été pas mal. Parce que quand on a du monde, 5 personnes, c'est un petit peu juste. Et sinon, ce qu'on adore sur cette annexe, c'est le fond plat en aluminium avec la nourrice intégrée. Et ça, c'est vraiment top. Après, petit défaut de cette annexe. Je trouve que les boudins, ils sont un peu petits. Et donc la flottabilité, elle est pas au top au top. Il y a d'autres annexes qui ont des boudins beaucoup plus gros. Et on a rajouté aussi des petites roulettes. Ces petites roulettes, bien pratiques quand on va bicher. Parce que l'annexe est lourde, le moteur est lourd. Donc c'est pas facile avec les petits bras d'Estelle. L'annexe, bien entendu, elle est en Ipalon. Parce que ça résiste énormément aux UV. Et ici, dans les Caraïbes, on peut dire que ça tape bien. Donc la durée de vie des annexes Ipalon, elle est 3-4 fois supérieure à celle d'une PVC classique. Donc on aurait dû avoir une couverture fournie par 3 détendeurs. Malheureusement, ils la font plus. Donc il va falloir qu'on la fasse nous-mêmes. Et donc l'avantage aussi, comme aujourd'hui quand on a beaucoup de soleil, on a les panneaux solaires qui sont juste au-dessus. Et ça, c'est une super idée. Parce que ça fait de l'ombre à notre petite voiturette. Oui, on appelle ça une petite voiture. Parce que c'est avec ça qu'on part de la maison. Donc au niveau des panneaux solaires, sur le portique qu'on a fait au-dessus de notre bras annexe, on a mis des M-Cassen Biface 410 watts. Et ça marche vraiment super bien. Je pense que le Biface, ça apporte un petit plus quand même. Ensuite, on a rajouté deux panneaux supplémentaires des Victron de 350 watts. Là, on a gardé les panneaux d'origine des Solara de 110 watts. Pas très efficaces ceux-là. Parce qu'en fait, ils sont souvent à l'ombre avec le coussin. Donc la moindre ombre, comme ici, ça coupe immédiatement la charge du panneau. Ensuite, on a rajouté quatre panneaux flexibles Sunware de 110 watts. Et donc l'avantage de ceux-là, c'est qu'on peut marcher dessus. Parce que sur le roof, à cet endroit-là, c'est quand même assez pratique de pouvoir avoir accès. Et ceux-là sont sur l'avant du bateau. Donc ça permet de récupérer un peu du soleil si on a de l'ombre par l'AGB sur l'arrière. Et donc les amis, tous ces panneaux solaires pour un total de 2500 watts. Et retour d'expérience, les 2500 watts au mouillage, c'est top. Vous allez voir les équipements qu'on a dans la cuisine. Plus la clean si on veut l'utiliser. Plus Starlink qui marche en 220 qui est en 12 encore. Et ce petit panneau tout petit alors ? Mais à quoi il sert ? Il est tellement mignon. Et bien ça, c'est pour introduire l'autre chapitre. Le chapitre de la sûreté à bord. On a principalement cette caméra qui permet de voir s'il y a le moindre mouvement sur le bateau. Ça allume une lumière, ça envoie un signal. Et grâce à Starlink, ça nous renvoie toutes les alarmes quand on n'est pas à bord. Et qu'on est à terre sur nos téléphones. Ensuite, en termes de sûreté sur le bateau, quand on n'est pas à bord, on ferme tout. On ferme tous les coffres, tous les hublots sont fermés, verrouillés de l'intérieur ou de l'extérieur. Et Grand Tour est également équipé de trackers GPS. Donc le moindre mouvement du bateau, on est alerté quand on n'est pas dessus. Donc ça c'est bien pour le mouillage, si on le laisse au mouillage et si on nous le vole. C'est là où on déjeune, où on lit, où on se détend, où on reçoit les amis pour l'apéro. Et puis c'est aussi là qu'on a le congélateur et le frigo extérieur. Frigo numéro 2, frigo normal, de maison. Et frigo numéro 3, qu'on a mis au minimum, on s'en sert pour mettre les fruits et légumes. Tiens, il y a du pain à burger, on pourrait se faire un petit burger. Ah oui, on met aussi le pain parce que dans les Caraïbes, il fait très humide. Et si on ne met pas le pain de nid au frigo, eh bien il moisit. Ce midi, salade avocat de tomate, échalote et des frites de patates douces. Alors la cuisine justement, on va la voir. La cuisine avec tout l'équipement que permettent nos 2500 watts de panneau solaire. Le robot, la plaque à induction, dont on se sert quand on est à 100% de batterie ou quand on ne navigue pas. Quand on fait des navigations auturières, le pilote automatique consomme pas mal. Donc on économise un peu plus la batterie et on cuisine au gaz. Mais sinon, là, depuis qu'on est arrivé en Martinique, on est tout le temps à l'induction. On peut avoir la bouilloire électrique, le four à micro-ondes. Alors bien sûr, on ne met pas tout en même temps. On ne met pas la bouilloire avec le micro-ondes et l'induction qui fait bouillir un truc. Parce que là, ça fait une petite surcharge quand même. Il faut aller là avec parcimonie. Allez, on se fait un petit café. La machine à café du capitaine. Le petit luxe. On ne voulait pas avoir de capsule Nespresso à bord ou de capsule aluminium. Donc là, ça permet de mettre du vrai café en grain. Et en plus de faire un super bon café, ça ne fait pas de déchets autre que du mar de café qu'on jette à la mer ou qu'on met sur les plantes. Allez, on continue la visite dans la coque bâbord. Voilà, ça c'est notre cabine. Et voilà la climatisation que j'avais installée à Borde, Minimosa. Qui est inutile et qui fait très 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 chaud. Et qu'on veut surtout déshumidifier le bateau. Et ça marche top. La clé que j'ai installée, c'est une 8000 BTU. Que j'ai achetée sur un site espagnol qui s'appelle dormer.com. On peut mettre le lien éventuellement ici. Bien que je ne sais pas parce que je ne suis pas sponsorisé. Parce que j'en ai besoin d'autres. Et cette climatisation, elle est installée uniquement dans notre cabine. Donc elle fait, si on ouvre la porte. Vu que c'est une 8000 BTU, elle est vraiment, on va dire, un peu trop puissante pour juste une cabine. Donc on peut climatiser également l'autre cabine. Et donc, elle est installée sous le lit. Allez, je vous montre. Bon, ça c'est la petite salle de bain. Enfin, pas si petite pour un kata quand même. On a une douche ici. Les toilettes. Alors, petit détail, pas très glamour. Mais qui a son importance. Dans un bateau, on ne met pas de papier toilette dans les toilettes. Parce que ça se bouche et c'est quand même un problème récurrent. Donc, on le met dans une petite poubelle à côté. Et puis, je garde toujours du vinaigre blanc parce qu'on en verse un petit peu tous les jours dans les toilettes. L'eau de mer et l'urine, ça forme du calcaire. Et donc, il faut régulièrement faire fondre le calcaire avec du vinaigre. Ça marche plutôt bien. Ça évite les odeurs et ça évite surtout que les toilettes se bouchent et que les tuyaux se bouchent de calcaire. Et pendant qu'on est dans les toilettes, autant continuer dans le glamour. Petite astuce, prenez des balais en silicone. Alors, outre le fait qu'ils sont hyper plats et qu'ils se collent contre le mur et que ça permet de gagner de la place et de ne pas se renverser, ils ont surtout l'avantage de ne pas rouiller. Les autres balais classiques, il doit y avoir des petits fils de fer qui tiennent les poils de la brosse. Parce qu'avec l'eau salée, ça fait une réaction et ça finit toujours par rouiller. Les miens, je les ai trouvés sur Amazon à moins de 10 euros. Suite de la visite. La cabine à bazar. C'était une cabine normale. On a enlevé les matelas qu'on a quand même gardés et mis sur le côté. Et on a transformé ça en garde-manger, cave, débarras. On a les vélos, les cannes à pêche, les réserves de nourriture, les caisses à outils. De la réserve de tissus Sunbrella pour faire notre tour de cockpit extérieur. Et dans la salle de bain de la cabine avant, on a fait pas mal de transformations. On a enlevé les toilettes pour gagner de la place. On peut maintenant suspendre toutes les combinaisons de plongée. Et puis surtout, on a installé sur le système d'arrivée d'eau du lavabo, la petite machine à laver. 3 kg d'aéhoux, bien pratique. Et voilà la coque Tribor, c'est la coque invitée. On a deux cabines doubles, avec chacune sa salle de bain. Alors petit détail, mais qui a son importance. En bateau et dans les zones tropicales, tout a tendance à être très humide et donc à moisir. Donc surtout, ne prenez pas des draps en coton, en pensant que ça va être mieux, plus sain, etc. J'ai pris du polycoton, qui est un mélange d'un petit peu de coton et de matière synthétique. C'est beaucoup plus léger, donc ça tient moins chaud. Et puis surtout, ça retient pas l'humidité. Donc on transpire beaucoup moins dedans, ça ne moisit pas. Et c'est donc bien pratique sur un bateau. Je les ai trouvés à la redoute. C'est ici qu'on bosse en fait. Alors la grosse amélioration qu'on a fait avant de partir en grand voyage, c'est de changer les voiles. On est parti sur des voiles de chez Delta. On l'avait déjà montré dans un épisode. Et le retour d'expérience de ces voiles, c'est vraiment top. Donc le tissu qu'on a sélectionné, ça s'appelle le tissu hybride de chez Delta, mais qui est fabriqué par Contender. Et donc, gros avantage de ce tissu, c'est qu'il est fibré avec de la dynéma. Il résiste super bien aux UV et il a une longévité exceptionnelle. Et ça résiste également énormément à la friction et au ragage. Ensuite, on a notre code zéro qu'on a depuis un petit moment, qui est fait par incidence. C'est, je pense, la voile d'avant qu'on utilise le plus. Elle est super polyvalente, ça permet quand même de remonter au vent, d'être au grand larg. On l'a pas mal utilisé en transat et dans les traversées. Ici, dans les Caraïbes, beaucoup moins. Parce qu'en général, dans les passes, dans les canaux, il y a pas mal de vent. Donc on ne l'utilise pas. On ne laisse pas à poste le code zéro. Par contre, on la laisse sur le pont parce qu'elle est hyper volumineuse et on a du mal à la stocker. Parce que c'est bien plein dans les pointes à vent. Alors, dans la pointe d'abord, c'est mon petit atelier où j'ai toutes les pièces de rechange et les outils. Et je vous en remets. Alors, je me suis fait un petit trou comme ça et comme ça, je peux bricoler. J'ai tous mes outils, les petites pinces et les caisses à outils avec tout ce qui va bien dedans. Et je suis également super content de ces boîtes à outils en plastique qui sont également étanches, que j'avais présentées dans quasiment les premières vidéos. Et ici, il y a un petit peu de bazar, mais j'ai pompe de rechange, là j'ai un alternateur. Dessous, j'ai toutes les pièces pour le désalinisateur et pour des futurs bricolages qu'on vous montrera bientôt. On va regarder ce qu'il y a maintenant dans la pointe tribord. Dans la pointe tribord, il y a tous les jouets qui vont bien. On a également le code D qui est ici, le kite, windsurf. Tout est là, tous les jouets sont là. Ouais, alors un petit truc super pratique, c'est quand même le tuyau d'arrosage pour faire le nettoyage de ponts. Donc j'ai bien fait de réparer ce petit système-là, qui me permet de mettre un tuyau et donc de laver le pont. Et en plus, on peut sélectionner de laver à l'eau de mer et de mettre de l'eau du tank. Donc ça, c'est super pratique parce qu'on lave le pont à l'eau de mer, on a grandes eaux. Et après, il suffit de faire un petit rinçage, comme nous quand on se lave d'ailleurs, et qu'on veut économiser de l'eau. A bord de grand tour, on a fait le choix de ne pas mettre de générateur. Donc on a fait le choix de mettre en premier beaucoup de panneaux solaires. Et en deuxième, on a fait le choix de mettre des chargeurs DC-DC. Mais c'est quoi ça ? Les chargeurs DC-DC, ça permet de tirer le maximum de la puissance de l'alternateur qui est monté d'origine d'ailleurs. Là, on a sur notre Yanmar des alternateurs de 125 ampères. Monté d'origine, on n'arrive jamais à charger suffisamment rapidement les batteries. Je vais vous montrer à quelle vitesse ça charge. Toute notre installation électrique est en MasterVolt. Et donc on profite du bus MasterVolt qui passe toutes les infos via ces zones. Il y a un petit adaptateur. Et donc ça nous permet de contrôler tous les appareils sur notre BNJ. Donc ici, on a la consommation actuellement sur grand tour. Ici, on a le chargeur MPPT des petits panneaux solaires qui est directement sur le Combi Master. Et donc maintenant, on va démarrer les moteurs pour voir à combien on arrive à charger. Voilà, les moteurs sont démarrés. Et regardez déjà la charge qu'on a. Et on est à 1000 tours. Hey ! Les chargeurs MPPT, ils sont là ! Ici, on en a trois. Et maintenant, je vous emmène dans le coffret électrique. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau dans ce petit coffret ? Eh bien, on a notre inverteur, le Mascombi Ultra. 12 volts, 3000 watts. C'est un 3000 watts continu. On peut le mettre en pique à 6000 watts. Donc, pour un moteur électrique ou autre, c'est largement suffisant. Et il fait également MPPT solaire. Donc, on a en plus un autre chargeur MPPT. Parce qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour les mettre tous dans le compartiment moteur. Et voici le nouveau breaker. Général, comme on a des puissances considérables à bord, on a des tailles de câbles, vu qu'on est en 12 volts, qui sont relativement énormes. C'est quasiment plus gros que mon push, le câble. C'est vrai que la bonne option, ça aurait été de mettre du 24 volts plutôt que du 12 volts. Mais ça faisait reprendre trop de choses sur l'arrentoui. Donc, on est resté en 12 volts et on a mis des gros câbles. Et là, notre panneau de commande générale. Donc, en fait, au départ, toute la partie 220, c'était uniquement quand on était hacké. Mais maintenant, vu la capacité électrique qu'on a, notre inverteur est branché directement dessus. Le niveau du temps K.O., l'état des batteries, les réservoirs. Et voici également notre désalinisateur 63 litres écosystème. Donc, ici, on a les filtres, la pompe haute pression. Et ici, on a les pré-filtres et la vanne automatique qui permet de faire le flush. Panneau de contrôle, le démarrage dans la cale moteur. Et on a également le répéteur sous la table à carte. Et l'autre modification que j'ai fait du côté du moteur, c'est les pré-filtres diesel. Regardez-moi, cette belle qualité de gasoil. Il n'est pas beau mon gasoil, hein ? Autre amélioration qu'on a fait, un pré-filtre quand on met de l'eau dans le tank à partir du port. Donc, il est composé de 5 microns. Donc, vous voyez la couleur, super orange. Ça date de Mindelo. Il est devenu hyper orange. Et encore, ce n'est pas le premier qu'on a mis. Donc là, l'eau va rentrer par ici. Ensuite, je vais mettre un filtre à charbon. Alors, le filtre à charbon, ça, c'est super aussi parce que ça enlève les odeurs et ça enlève le chlore dans l'eau. Parce qu'après, si on fait des flush avec le désalinisateur, ça évite d'avoir du chlore. Et de toute façon, il y a un deuxième filtre au niveau du désalinisateur. Mais comme ça, on double la sécurité. Donc ça, super indispensable. Ne prenez pas de l'eau directement dans les tanks du port. Parce que ça passe par des pontons, ce n'est pas trop par où ça passe. Ce n'est pas toujours top, top. J'arrive au port. Hop, je me connecte. Je branche le deuxième tuyau. Et hop, j'alimente mes tanks. Il y a un dinghy qui est tout seul, à fond de moteur et qui est en train de tourner en rond. Et les gens sur le voilier à qui appartient le dinghy ne savent pas quoi faire. On va aller voir parce que là, c'est genre super dangereux pour tout le monde. Comment on peut faire ? Non, en plus, il y a le cantin à la chambre sur le bateau. Avec dinghy, ça ? Oui, peut-être. Oui, mais si dinghy terminaient, on n'a pas pu vraiment les aider. Parce que de toute façon, le dinghy, il était fou. Donc il allait dans tous les sens. Il a tapé sur le bateau. À un moment donné, on a dû se sauver. Parce que dinghy, il commence à foncer sur nous à pleine balle. Et ça a fini. Il a tapé dans le bateau. Et le gars, il a sauté directement dans son annexe. C'était qui tout doux, bien pour lui. Et il a réussi à l'arrêter. Donc ça se finit bien. Pas de casse. Tout va bien, mais bon, c'est un peu dangereux quand même. Donc toujours, 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 toujours mettre la sécurité sur son poignet. Oui, parce que comme ça, quand on tombe, ça arrête le moteur. Je suis encore comme ça. Parce qu'en fait, on ne savait pas comment aider. C'était hyper flippant. On aurait dit que le dinghy était possédé par le diable. Il tournait en rond. À un moment, il s'est mis à nous poursuivre. Donc on est parti à fond. Et comme il tournait, comme le moteur était engagé dans un angle, la barre était dans un angle, il tournait comme ça. Donc on tournait, nous tournait autour. C'était horrible. Il a fini par se cracher sur le bateau des Québécois qui avaient orienté leur voilier de façon, finalement, à ce que leur dinghy se crache dans leur coffre. Ça, c'est le truc à la con où il peut y avoir un sur-accident et un sur-accident de sur-accident. Bon, on va pouvoir retourner dîner. Voilà, alors on espère que la visite vous a plu et que vous avez les réponses aux questions que vous vous posez. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les épisodes plus anciens ou à nous poser toutes vos questions en commentaire si vous ne trouvez pas la réponse dans les épisodes. Et surtout, likez et abonnez-vous. Merci. Et partagez. Bon, c'est quand même très genré ce bateau. Jérôme présente le moteur et moi la cuisine. Super. Enfin, en même temps, moi, je ne sais pas faire une vidange. Mais moi, je fais des quiches Lorraine. Et pour les parisiens amateurs d'humour à deux balles, j'ai fait un porte-maillot.